Un des abonnés a demandé comment on installe le logiciel Stata. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer le logiciel Stata. La version d'essai, en fait c'est une version d'une semaine que Stata vous fournit. En tout cas pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter le logiciel, en cas d'urgence, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel Stata pendant une semaine, gratuitement et bien sûr avec toutes les fonctionnalités de Stata. Je vais vous montrer comment installer cette version là. Alors pour cela, vous allez au niveau de votre navigateur, vous allez écrire Evaluate Stata. Cette page va s'ouvrir, vous allez cliquer sur Evaluate Stata. Vous allez voir cette page, cette page va s'ouvrir. En fait, vous allez descendre en bas, vous allez voir ici les informations qu'on vous demande. Vous allez donner les informations nécessaires. Il ne faut pas louper une information ici. Vous allez par exemple donner votre prénom, face name, last name, votre nom. Après vous avez, si vous travaillez dans une compagnie, vous allez donner le nom de la compagnie ou bien de l'organisation ou bien le nom de votre université. On va vous demander votre domaine ou votre département ou domaine. Vous allez choisir un des domaines dans lequel vous êtes. Vous allez choisir par exemple ici, vous êtes dans le domaine des statistiques. Vous allez voir quelque part, statistiques, par exemple. Donc le domaine des statistiques. Vous allez voir ici, vous allez choisir en fait le domaine. Après votre domaine, bien sûr, il ne faut pas oublier votre nom et votre prénom et le nom de votre université ou bien de votre compagnie ou bien organisation. Et après vous donnez votre mail. Donnez un mail qui est correct. Il faut donner toutes les informations qu'il faut. Vous allez confirmer, c'est-à-dire que vous allez répéter le même mail que vous avez donné ici. Après votre numéro de téléphone. C'est très important. Peut-être qu'on va vous envoyer ici des informations au niveau de votre téléphone sur votre numéro. Vous allez donner l'adresse. Ici, vous allez donner le nom d'une rue quelconque. D'accord. Bien sûr, une rue très proche de chez vous. Donnez l'appartement. Ensuite, vous remplissez la deuxième adresse. Le deuxième adresse. En fait, il faut remplir ça. Vous allez donner la ville, votre ville. Et ici, vous donnez votre pays. Vous allez donner ici le code postal. Le code postal, c'est facile à trouver. Il suffit juste d'aller demander sur Google. Vous demandez le code postal, bien sûr, de votre localité. Et ici, on vous demande ici le pays. Vous allez choisir un des pays. Bien sûr, il y a une liste de pays. Vous allez voir que votre pays va figurer quelque part. Il suffit de choisir le pays. Et après, une fois que vous choisissez votre pays, vous allez voir en bas ici, which best describe you. Ici, vous allez dérouler cette option. Vous allez voir qu'il y a des profils qu'on vous donne ici. Vous allez choisir le profil qui vous décrit mieux. Lorsque vous donnez toutes ces informations nécessaires, vous allez voir en bas ici. On vous demande si vous voulez recevoir des emails au sujet de ces informations en dessous. De préférence, moi, j'ai coché, en fait, toutes ces informations pour ne pas rater, bien sûr, le setup. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je préfère accepter toutes ces options pour ne pas manquer des informations qui peuvent bloquer, bien sûr, la réception du setup sur mon mail. Vous allez voir ici. Je ne suis pas au bout. Vous allez bien sûr cliquer sur ce petit carré pour confirmer. Vous allez voir ici cette confirmation. D'accord? Le symbole de confirmation. Et après, vous allez cliquer sur Submit pour soumettre vos informations. D'accord? Alors, lorsque vous soumettez ces informations, vous allez voir cette page-là. Ici, on va vous dire Thank you for... Thank you. Your evaluation request has been submitted. En fait, c'est pour vous confirmer que vos informations ont été soumises et, bien sûr, elles vont subir des traitements pour pouvoir accepter, bien sûr, votre demande. Lorsque votre demande sera acceptée, vous allez recevoir un mail. Je vais vous montrer maintenant le mail que vous allez recevoir. Donc, ça peut prendre, je pense, 24 heures comme ça. Ça dépend. Ça peut prendre quelques heures avant de recevoir le message. Voilà le message que vous allez recevoir. On m'a dit Hello, Abdi Karim. Thank you for requesting a short-term license of Stata. Après, vous allez voir certaines informations. Après, on va vous donner, bien sûr, votre mot de passe. Vous savez, vous avez, en fait... On va vous donner votre mot de passe. On va vous donner, bien sûr, le nom d'utilisateur et toutes ces informations. Une fois que vous avez reçu ce message, vous allez voir, quelque part en dessous, vous allez voir ici, on va vous envoyer un fichier PDF. Dans ce fichier PDF, vous allez voir des informations qu'on va vous donner, bien sûr, concernant la clé d'activation. Vous allez voir ici un bouton de téléchargement. On va vous dire Download. Download Stata. Vous allez cliquer sur Download Stata. C'est là-bas que vous allez trouver le setup pour télécharger le logiciel Stata. Je clique là-bas pour vous montrer. On va vous donner, on va vous demander votre nom d'utilisateur, le mot de passe et également la clé de la licence. D'accord ? Au niveau de la clé de l'essence, vous allez voir, je vais rentrer pour vous montrer. Vous allez voir, c'est écrit Serial Number. C'est Serial Number que vous allez copier. Vous allez copier ça et puis vous allez venir donner... Et puis vous allez venir donner l'information au niveau de Stata Serial Number. Et vous avez quelque part ici Username, c'est le nom d'utilisateur. Je vais passer et vous montrer. En fait, ils vont vous donner un nom d'utilisateur spécifique sous forme de numéro quelconque. Donc ici, moi pour mon cas, voilà, c'est qu'on m'a donné. Je copie ça. Et puis, je vais faire entrer. Et après, on me demande ici Password, le mot de passe. On va vous donner les deux en fait, le nom d'utilisateur, c'est ça Username et Password. Vous allez aussi prendre le mot de passe. Vous allez mettre ça, Password. Une fois que vous avez mis les informations nécessaires, vous allez cliquer sur Login pour vous connecter. Je clique sur Login pour me connecter. Et après, ils vont vous demander encore une fois les informations. First Name, Last Name, votre compagnie. Il faut donner les mêmes informations que vous avez fournies précédemment. Lorsque vous avez fait la demande, c'est les mêmes informations. Il ne faut pas commettre les erreurs. Une fois que vous remplissez les mêmes informations que vous avez données précédemment, vous allez cliquer sur Login pour vous connecter. Maintenant, vous allez voir cette page qui va s'ouvrir. Stata Software Download. Vous avez le système Windows pour moi. 64 bits. Il y a Mac. Il y a 64 bits Stata for Linux. Donc, il y a pour Mac. Il y a pour Linux. Il y a pour Windows. Moi, j'ai un système d'exploitation Windows. Je clique sur 64 bits Windows. Je n'ai pas vu 32 bits par contre. 64 bits seulement. Si votre système est 64 bits, donc, c'est déjà bien. Je clique sur 64 bits Windows. Et puis, vous avez, voilà, le lien de téléchargement. Comme il dit, du Download Setup Stata. Vous allez cliquer sur Download Setup Stata. Et voilà. Voilà, donc, le setup. Je vais l'installer maintenant. Voilà, je l'installe dans le dossier que je veux. Moi, je vais l'installer ici. Setup Injuster. Maintenant, ça va télécharger, bien sûr, le setup. Après l'installation, je vais vous montrer la suite. Voici le setup de Stata qui s'est installé. Maintenant, nous allons commencer l'installation. Alors, je vais double-cliquer sur le setup. Vous allez attendre un peu. Et voilà, il y a l'extraction qui a commencé. Vous allez attendre un peu que le logiciel soit extrait. Préparation de l'installation. Voilà, l'installation va commencer. Nous allons maintenant cliquer sur Next. Vous allez accepter, bien sûr, les termes de la licence. En cliquant ici en haut. Et accepte. Next. Cliquez sur Next. Vous allez bien sûr utiliser. Moi, je préfère utiliser pour moi-même. Only for me. Je clique là. Next. En fait, ici, vous allez choisir l'édition qui correspond à la version d'essai de Stata. En fait, vous allez voir au niveau du PDF qu'on vous a envoyé sur votre mail. Vous allez voir la version de Stata. Il s'agit de la version Stata SE. Je vais vous montrer déjà le fichier dans le fichier PDF. En fait, lorsque vous vous a... Moi, c'est mon fichier PDF qu'on m'a envoyé. Vous allez voir Licence to Suffer. Vous allez voir ici Stata SE. Il s'agit de la version Stata SE. Vous cliquez là-bas. Vous allez cliquer Next. Et Next. Encore. Vous allez continuer. Next. Installation va commencer. Install. Et vous allez voir maintenant. Les fichiers vont commencer à s'installer. Ça va prendre... On vous a dit. This might take several minutes. Ça peut prendre quelques minutes. Vous allez attendre. Que les fichiers de Stata s'installent. Je vais attendre assez que tous les fichiers s'installent. Après, je vais vous montrer la suite. Voilà. L'installation vient de terminer. Ici, vous allez Finish. Vous cliquez Finish. On va passer au niveau du logiciel. C'est Stata. Je double-clic pour lancer le logiciel. Oui. Voilà. Lorsque le logiciel vous lancez le logiciel, on va vous demander des informations à remplir. C'est là où vous allez activer, bien sûr, le logiciel. Là, vous allez donner les informations. Votre nom et prénom que vous avez donné depuis la demande. Je vais donner mon nom. Une fois que vous donnez votre nom complet, le nom et prénom en même temps. Après, vous allez donner l'organisation. Donc, ce n'est pas obligatoire. En fait, vous allez donner ici, Serial Number. C'est-à-dire la clé ici de licence. D'ailleurs, au niveau de votre fichier PDF, ça existe. Vous allez juste voir au haut, au-delà du fichier, vous avez des informations ici. Là, j'ai le Serial Number ici. Je copie ça. Je copie. Le Serial Number, je vais le mettre au niveau de... Voilà. Je vais donner au niveau d'informations ici. Serial Number. Je vais coller ça là-bas. On me demande code. Toutes ces informations sont au niveau du fichier PDF. Je vais voir ici le code. Je vais copier ça. C'est un long code. Il faut que tu le copier. Copier. Et vous allez le mettre au niveau de... Code. Je le mets. Enfin, aussi, l'autorisation. L'autorisation, vous allez donner en fait... Ça se trouve au niveau du fichier PDF. Autorisation, vous allez copier ça. Copier. Et puis, vous allez voir... Vous allez le mettre ici. Et voilà. J'ai mis toutes les informations. Le nom, l'organisation. Bien sûr, ici, ce n'est pas obligatoire. Vous allez cliquer suivant. Et une fois que vous allez, vous allez voir... Audio like to restore your copy of Stata. Je vais continuer. Terminé ici. Voilà le logiciel Stata qui vient de s'installer. On fait commencer à l'utiliser tranquillement. Et j'ai dû, d'ailleurs, faire quelques séances sur le logiciel Stata. Très bientôt, avant que la licence, ça s'expire. Ça fait une semaine. C'est une semaine de test. Donc, pendant ce test, je vais profiter de vous faire quelques séances sur le logiciel. Sous-titrage Société Radio-Canada